Je ne vais peut-être pas y répondre frontalement comme ça. Je vais revenir. Je crois que l'architecture générale de l'aide internationale en Afghanistan, elle est complètement surdéterminée par le leadership américain. Et y compris le nécessaire d'avoir sur ces questions un regard historique, à savoir qu'on a une guerre qui était au départ juridiquement validée par le Conseil de sécurité, ça a été dit, qui était une guerre antiterroriste, qui inexorablement en 10 ans est passée d'une guerre antiterroriste à une guerre antitalibane. Et c'est ça qui fait la donne, qui change la donne aujourd'hui, à savoir qu'il y a au début de l'intervention des Etats-Unis et de la coalition en 2001, on considère, en tous les cas un certain nombre d'observateurs considèrent que la lutte contre les repères d'Al-Qaïda a été réglée en quelques semaines, en tous les cas dans sa phase de guerre éclair un petit peu, puisque fin décembre, on estime qu'avec 10 000 hommes sur le terrain, les aspects antiterroristes de la guerre avaient résolu ce problème, et que c'est ensuite que les choses se sont compliquées pour aboutir, donc je vous le rappelle, à des troupes américaines qui sont passées de 10 000 hommes en 2001 à 100 000 hommes en 2010. Et elles sont passées de 10 000 à 100 000 précisément parce qu'on a glissé d'un type de conflit sur des mouvements internationalistes djihadistes à un conflit qui repose beaucoup plus sur un ancrage de la population talibane et Pashtoun en particulier dans son territoire naturel. Donc ce leadership américain, il a eu des conséquences militaires, il y a des officiers supérieurs, peut-être qu'ils se prononceront sur ces questions, mais elle a eu d'autres conséquences plus générales, et on s'accorde à dire qu'entre autres, il a eu pour conséquence ce leadership américain d'être complètement dans la négligence des questions civiles de 2001 à 2005. Ça a été dit, je crois, par Jacques de Maillot, les Américains ont décrété dès janvier 2002 qu'il n'y avait plus de situation humanitaire et qu'on s'engageait dans une logique de la reconstruction. Donc la doctrine officielle devenant la doctrine de la reconstruction, tous les intervenants extérieurs étaient priés de s'inscrire dans une logique de la reconstruction. Amin Karzai avait été nommé à la première conférence de Bonn, il était le président élu et tout le monde, tous les intervenants extérieurs étaient priés de s'inscrire dans une logique de collaboration avec ce nouveau gouvernement afghan présenté comme légitime et excite plutôt les préoccupations pour les considérations humanitaires. Alors même que dès l'hiver 2001-2002, on avait un certain nombre de clignotants qui s'allumaient dans le pays, comme quoi une partie de la population était en grande difficulté. Donc, et tout à l'avenant, c'est-à-dire, on n'était plus dans la gestion des urgences, on était dans la reconstruction, donc un certain nombre d'organismes des Nations Unies dont la vocation et l'intervention humanitaire n'ont pas eu le droit de citer. Et ensuite, on est rentré dans des logiques d'intégration des humanitaires, mais qui est une double intégration, une intégration par les troupes de la coalition qui constitue un premier élément du dévoiement des principes humanitaires. Et ensuite, on a eu une autre intégration qui était de la part des Nations Unies, les Nations Unies qui ont été sur une approche non pas humanitaire, mais politique sous bannière de la coalition et plus particulièrement des États-Unis. Et les Nations Unies elles-mêmes ont cherché à réaliser une intégration des humanitaires en les faisant sortir de leur mandat usuel. Jacques de Maillot, votre regard justement sur cette politique d'humanitaire intégrée ? Oui, non, vous avez apporté, Pierre, les éléments principaux de réponse, peut-être juste en complément à ce que vous venez de dire, auquel je souscris pleinement. Il ne s'agit pas nécessairement d'écarter l'approche intégrée comme étant nulle, non avenue ou inadéquate en tant que telle. Il s'agit simplement d'obtenir un espace à l'extérieur de cette approche intégrée. L'approche intégrée suivant les contextes ou l'évolution des contextes, on est dans un pré-conflit, on est dans un plein conflit, on est dans un conflit à basse intensité, on est dans un conflit qui se transforme, on est dans un post-conflit. Il peut y avoir toutes sortes de situations où une approche intégrée fait parfaitement sens sur un plan programmatique, sur un plan d'impact humanitaire et sur un plan politique, dans une logique de reconstruction et de stabilisation. Là, on n'a pas un problème, on ne veut pas faire le procès de l'action intégrée en tant que telle. Là où on a un problème, nous, et on continue à l'avoir, et c'est un combat historique qu'on mène et qu'on continuera à mener, du Darfour au Yémen en Afghanistan, au Pakistan voisin, etc., et de dire que l'humanitaire intégré ne saurait être un humanitaire exclusif, ne saurait être un humanitaire qui rend inutile ou redondant ou inapproprié une action qui refuserait précisément de s'inscrire dans cette action intégrée. C'est ça notre combat. Et franchement, toute notre expérience nous tend à montrer que c'est une approche qui tient la route, comme se manifeste aujourd'hui la situation en Afghanistan en particulier, où on a un certain nombre d'ONG qui viennent vers nous, et les Nations Unies qui viennent vers nous, en nous demandant s'il ne serait pas possible de faciliter des discussions avec des leaders talibans, pour essayer de renouer le dialogue en partant de l'idée qu'on ouvre une nouvelle page, etc., etc. Il y a aussi ces questions-là. Aujourd'hui, il y a la question de la réouverture de l'espace humanitaire avec un certain nombre d'ONG et d'agences onusiennes qui ont un vrai problème d'acceptabilité auprès des insurgés et ailleurs. Donc pour nous, pour résumer la chose, on n'a pas un problème avec l'humanitaire intégré en tant que tel, on a un problème dans la mesure où il est exclusif et où il détient le monopole de l'action humanitaire. On prétend, on affirme qu'une action strictement neutre, dissociée de ces approches intégrées, est une action qui reste pertinente. Elle n'est pas non plus la réponse exclusive, loin de là. Les deux sont, dans certains cas, nécessaires. Ce que j'essaye de dire tant aux talibans et à d'autres, qui essayent de nous intégrer aussi, parce que le « win hearts and minds », c'est aussi une logique qui affecte et qui intéresse les insurgés, et pas simplement les capitales ou les états-majors européens ou occidentaux. On leur dit « on est prêts à coordonner avec tout le monde, on n'est pas prêts à être coordonnés par qui que ce soit. » Et « on a beau être sur le même fleuve, nous ne sommes pas sur le même bateau. » Voilà. En gros, je pense que ça, ça résume bien. Mais il y a un point, et je ne vais pas reprendre tous tes points, parce qu'ils sont absolument pertinents, je n'ai rien à dire, mais il y a un point peut-être sur la question du « est-ce qu'on est mal parti avec Bonn et ce modèle centralisé, etc. » Alors là, il faudrait un analyse politique, il y a des gens plus compétents que moi autour de la table pour discuter de ça. Je pense que fondamentalement, tu as raison sur ce point-là, le modèle de gouvernance d'importation tel qu'il a été inscrit à l'agenda de la reconstruction, de la stabilisation de la reconstruction afghane, montre aujourd'hui clairement ses limites. Voilà. À partir de là, on pourra élaborer, je pense, par rapport à la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi, par rapport à ce que le docteur Micheletti disait, sur la notion de terrorisme, pas terrorisme. Je trouve toujours très intéressant, en Suisse comme en France, en écoutant France Info ou d'autres, d'entendre parler des insurgés qui commettent des attentats, alors que les forces de stabilisation, elles, font des opérations militaires. Alors, autant la deuxième partie est parfaitement appropriée, autant un insurgé ne fait pas nécessairement un attentat. À partir du moment où on s'en prend une cible militaire légitime, on ne fait pas un attentat, on conduit une opération militaire. Maintenant, ce qui peut se produire, c'est que dans la façon de conduire cette opération militaire, on ne respecte pas le droit de la guerre, en termes de proportionnalité, distinction, précaution, etc. Auquel cas, alors, on commet une violation du droit international humanitaire. À côté de ça, il y a bien évidemment des actes terroristes qui sont commis. Ces actes, je prends pour exemple des attaques qui prennent délibérément des civils pour cibles, et qui s'inscrivent dans une logique de répandre la terreur parmi la population, etc., qui répondent à cette définition-là. Ça, c'est des actes de terrorisme pur et simple, et personne ne dit qu'il n'existe pas en Afghanistan. Je dis simplement que dans le code de conduite des talibans, et les discussions que nous avons avec eux sur ce qu'est une façon légitime de mener la guerre, l'accord de base, le paradigme de base est, je parle là en citant les talibans, et de dire « nous faisons une guerre, nous ne sommes pas des terroristes ». Et cet aspect-là, il est très important, parce que quand on discute avec eux, il y a aussi toutes les difficultés sur un plan méthodologique, juridique, conceptuel, etc., qui renvoient à la question de « est-ce qu'en quoi un IED qui serait, comme vous le dites, CISR, un problème parce qu'il peut être activé par un civil et donc vous avez un problème avec ça ? » On a ces discussions avec les talibans. « En quoi, pourquoi vous nous embêtez, nous, alors qu'il y a des avions qui, à 10 000 mètres d'altitude, nous balancent des tonnes de bombes qui s'avèrent tuer plus de civils qu'autre chose ? » C'est une très bonne question. « En quoi un est plus une violation que l'autre ? » Alors, précisément, le droit apporte des réponses dans cette logique. Ok.